Salut à tous, c'est EXERV. Aujourd'hui, je dois vous faire une confidence, je joue énormément à Slay the Spire. J'ai un peu plus de 350 heures sur Steam, mais ça n'est rien car j'ai également acheté le jeu sur Switch, on sait jamais après tout. Dès que j'ai un moment de libre, je joue sur la console portable et j'ai déjà un peu plus d'une cinquantaine d'heures au compteur, mais j'ai fini par prendre conscience d'un truc super important, j'ai pas toujours ma Switch sur moi, donc comme l'aurait fait dans cette situation toute personne raisonnable, j'ai bien évidemment acheté Slay the Spire une troisième fois sur mon téléphone. Vous l'avez lu dans le titre, j'arrête quand je veux. Le truc c'est que je n'ai aucune envie d'arrêter et on va voir ensemble pourquoi ce jeu est si redoutable une fois qu'on met le doigt dedans. Il faut admettre qu'au premier regard c'est pas très beau et ça ressemble à un énième jeu de cartes, mais une fois encore le visuel ne fait pas tout, car entre son système de jeu qui tranche avec ce qu'on connait des cartes dans le jeu vidéo et surtout sa capacité à nous tenir en haleine à la fois sur le long terme mais également le très court terme, Slay the Spire c'est un jeu label c'est ouf qu'on va analyser ensemble. Un truc rigolo à noter, c'est que je n'ai pas accroché au jeu à sa sortie et je n'ai commencé à y jouer réellement qu'en 2020. Tradition oblige pour commencer, voici un peu de contexte pour découvrir qui se cache derrière Slay the Spire. On est en 2017, deux devs américains montent un petit studio appelé Megacrit et ils décident pour leur tout premier jeu de mélanger le concept de jeu de cartes à celui du roguelike. Ils compensent leur manque d'expérience côté production par une vie passée à jouer aux cartes, Netrunner notamment dans le cas d'Antoni Giovannetti. Le jeu arrive en accès anticipé fin 2017 et il se vend pas du tout, il lui faut pas mal de temps et de bouche à oreille pour devenir le jeu culte qu'on connait aujourd'hui. Il a reçu environ une mise à jour par semaine pendant un peu plus d'un an et le jeu sort finalement en janvier 2019 et depuis il y a eu pas mal d'autres patchs et surtout l'ajout d'un quatrième et dernier personnage début 2020. En termes de ventes, on peut oublier les débuts timides puisqu'il y a un peu plus d'1,5 millions de copies dans la nature en 2019 et j'imagine que depuis ce moment-là, ils continuent de se vendre. tout ça s'est bien évidemment déroulé il y a quelques années à peine mais en temps internet, c'est presque une génération entière et Slay the Spire, d'ailleurs au passage petite parenthèse je l'appellerai parfois STS histoire d'aller plus vite, Slay the Spire donc il a ouvert la voie à toute une tendance de jeux qui mélangent eux aussi jeux de cartes et roguelike. Ce que vous voyez défiler là, ce sont les quelques 350 jeux sur Steam qui disposent eux aussi des tags jeux de cartes et roguelike. Alors évidemment, il y a à boire et à manger, il y a tout un tas de clones mais également il y a des trucs que je trouve très intéressants comme Inscription ou encore Guardian Quest. Moi, dès 2018, j'ai commencé à recevoir des communiqués de presse sur ce style de jeu et depuis j'en ai reçu suffisamment pour en avoir plein le dos au point d'ignorer volontairement certains jeux qui sont sans doute très cool, ça j'en doute pas, mais j'en pouvais tout simplement plus. C'est un peu, si vous voulez, comme avec les Battle Royale, les Hero Shooter à une autre époque ou pour les plus vénérables d'entre nous, les MMORPG. C'est une des facettes de l'industrie après tout, il y a des tendances parfois très fortes et j'aurais pu vous parler des jeux de craft en voxel, des jeux de survie, etc. Mais au-delà de l'opportunisme du truc, il faut admettre que les jeux de cartes se marient particulièrement bien avec les roguelike puisque l'idée de recommencer à zéro avec les mêmes cartes mais dans un ordre différent, c'est déjà présent en fait dans tout un tas de jeux traditionnels comme le solitaire par exemple. Les cartes, ça me semble d'ailleurs être un truc assez universel et dont on ne se lasse apparemment pas puisque ça fait des siècles qu'on joue à des jeux de cartes un peu partout dans le monde. Du côté des jeux vidéo, ça fait aussi un bail qu'on joue aux cartes, que ça soit avec des jeux de poker évidemment ou encore les fameux jeux préinstallés depuis Windows 3.11 ou encore même toutes les grandes licences comme Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic. Avec Internet, on a assisté en fait à l'émergence de jeux compétitifs comme Hearthstone mais aussi Runeterra, le Gwent, Magic Arena et autres Shadowverse mais aussi quelques trucs disparus comme Artifact. Comme il s'agit de jeux compétitifs, je trouve qu'il est pas si évident de s'investir ou simplement d'y jouer ponctuellement pour s'amuser. Kili-compet dit méta-jeu à connaître, ce qui implique de suivre des vidéos, des streams, les mises à jour d'équilibrage si on souhaite ne pas se faire rouler dessus constamment et à cela il faut évidemment ajouter les différents modèles économiques qui impliquent souvent de jouer énormément ou bien de dépenser pas mal de sous pour se faire un deck qui tient la route. Ces deux facteurs réunis font qu'un jeu compétitif par nature pousse les gens à rechercher l'efficacité et la gagne plutôt que le fun et la détente. C'est tout à fait normal mais pour ma part, la compétition c'est pas trop mon truc. Avec Slay the Spire effectivement, on perd le frisson d'opposer notre cerveau à celui d'un autre être humain, mais ça n'en est pas moins un jeu très cérébral et on va voir ça ensemble justement. On va commencer cette analyse en adoptant un point de vue très large, très macro. Slay the Spire, c'est un jeu de cartes solo où l'objectif est de monter progressivement dans une tour jusqu'à affronter un boss de fin. Le gros twist, c'est qu'on évolue dans un roguelike donc on recommence de zéro à chaque fois qu'on perd et surtout on ne construit pas son deck à l'avance mais on l'enrichit petit à petit à chaque étape de notre progression. A la fin de chaque combat, on doit en effet choisir entre trois cartes et là on peut soit en ajouter une, soit en ajouter aucune. Ce détail est essentiel et tranche franchement avec les jeux compétitifs, l'idée ici n'est pas de collectionner les cartes pour les assembler de la manière la plus optimale possible mais plutôt de les connaître toutes pour savoir s'il est pertinent ou non de les ajouter à notre deck à un instant T. Si au bout de 15 ou 30 heures de jeu dans Slay the Spire, on disposait d'un deck qui est prêt pour toutes les situations, il n'y aurait plus aucun intérêt à continuer de jouer, or justement, comme les parties ne se ressemblent pas, on a envie d'y revenir encore et encore. Pour dire ça autrement, dans Slay the Spire, on ne se prépare pas à jouer, on s'adapte en permanence à ce que le jeu nous envoie. C'est très différent. On prend un tas de décisions qui, mises bout à bout, nous mènent à la victoire ou bien à la défaite. On fait des choix, à une échelle micro comme quelle carte on joue à tel tour ou à une échelle un peu plus macro comme quel personnage on va jouer, quelle carte on ajoute à notre deck ou même quel chemin on va prendre pour se rendre au boss. Justement, la structure des niveaux, c'est une grande force dans STS. On doit à chaque fois traverser trois niveaux qu'on visite toujours dans le même ordre. Au bout de chaque niveau, il y a un boss qui est choisi parmi trois possibles pour chaque niveau et là encore, ce sont toujours les mêmes boss. En gros, on ne va pas croiser un boss du niveau 1 au bout du niveau 3 et inversement. Et là où ça devient très malin, c'est que le jeu nous affiche une carte sur laquelle on voit le chemin qui mène au boss et chaque boss dispose d'une illustration qu'on va apprendre à reconnaître au fil du temps. C'est là une première couche d'apprentissage sur la durée et c'est super important de le noter pour la suite puisque le jeu s'appuie énormément sur ce genre de choses. Il y a toujours plein de chemins différents pour aller jusqu'au boss. On doit choisir nous-même la route à prendre et la carte est très facile à comprendre puisqu'il y a peu d'icônes et seuls les points d'interrogation apportent un peu de hasard puisqu'ils peuvent cacher aussi bien un coffre qu'un événement, qu'un marchand ou bien un combat. L'objectif derrière la simplicité de la carte, c'est de ne pas rendre cette phase de choix rébarbative. Avec l'habitude, en un coup d'œil, on sait quel chemin on veut prendre et comme il y a des intersections, on peut même adapter en cours de partie. On va donc moduler la difficulté en décidant à un moment donné de partir vers un feu de camp pour se reposer par exemple ou à l'inverse, si tout roule dans la partie, on peut chercher à affronter un maximum d'ennemis élites afin d'obtenir des récompenses très utiles qui s'appellent des reliques. Comme pour les boss, les ennemis élites sont associés à chaque niveau et donc on peut anticiper les affrontements après un certain temps. Histoire de respirer un petit peu, on va faire un premier point à ce stade de la vidéo. On voit déjà en fait se dessiner le profil de Slay the Spire. C'est un jeu qui nous pousse à nous adapter en permanence, qui nous laisse le choix de la difficulté tout en nous indiquant quel défi on va relever au bout de chaque niveau. Et tout ça se fait alors qu'on est en train de perdre régulièrement, roguelike oblige, mais il y a tout un tas de choses à apprendre à chaque fois pour aller un peu plus loin. On va pouvoir apprendre à connaître les cartes, les ennemis, les élites, les boss, les combos entre les cartes et ainsi de suite. On va justement s'intéresser de plus près au gameplay. STS est un jeu au tour par tour, on dispose d'un certain nombre de cartes et de points d'action pour les utiliser. Il y a quatre personnages jouables qui ont accès à des cartes de couleurs différentes et plus concrètement en fait à des styles de jeu très différents. C'est d'ailleurs un des aspects qui favorisent la rejouabilité, si on a l'impression de stagner avec un perso, on peut en essayer un autre à tout moment et découvrir d'autres facettes du jeu. Le soldat lui s'appuie principalement sur l'attaque et la défense. La silencieuse peut appliquer du poison. Le défectueux a un style bien à lui avec des orbes qu'on va utiliser pour attaquer ou se défendre. Et enfin la gardienne peut adopter différentes postures histoire de faire plus ou moins de dégâts. Là tout ce que je vous dis évidemment c'est résumé, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça vous donne une idée globale. On démarre toujours avec le même deck de base et quand on remporte un combat, je vous l'ai déjà dit, on peut choisir une carte à ajouter parmi trois, d'où l'intérêt d'apprendre à les connaître histoire de savoir si ça vaut le coup ou non de les ajouter. Si on fait ça un petit peu au pif au début, peu à peu on voit des combos se former, des synergies apparaître entre les cartes, voire carrément des builds qui tournent autour d'une mécanique spécifique. Je vais vous donner un exemple comme ça, ça va être un petit peu plus simple. En gros on va prendre le soldat qui peut trouver une carte pouvoir qui s'appelle mastodonte. Une fois qu'on l'a activé, dès qu'on gagne de l'armure, on va faire des dégâts fixe à un ennemi au pif. C'est super car la meilleure défense, ça devient la défense elle-même et on peut évidemment aller plus loin en termes de gameplay puisque la strat d'après, c'est d'utiliser par exemple la carte rage qui fait que dès qu'on utilise une carte, on va gagner de l'armure. Et donc si vous avez bien suivi, dès qu'on attaque, on gagne de l'armure avec rage et comme on gagne de l'armure, on fait des dégâts justement avec la carte mastodonte. On peut bien entendu aller beaucoup plus loin avec cette simple carte d'origine. C'est-à-dire que si on rajoute la carte pouvoir qui s'appelle barricade, à ce moment-là on ne perd plus notre armure d'un tour sur l'autre, ce qui fait qu'on en accumule tout le temps et donc après plusieurs tours de jeu, on peut très facilement se retrouver avec des dizaines voire des centaines de points d'armure et là il ne reste plus qu'à utiliser une carte projection qui permet par exemple de transformer tous nos points d'armure en points d'attaque et donc de tuer un adversaire en un seul coup. Bien sûr, tout ce que je vous dis là en fait ça n'intègre même pas les reliques à l'équation et surtout on ne sait pas à l'avance quelle carte on va avoir. Rappelez-vous, on doit choisir au fil de l'eau donc parfois on va espérer trouver la bonne carte ou à l'inverse on va miser sur le fait qu'on pourra peut-être activer un combo un peu plus tard. Toujours ces fameux choix qui font qu'on doit s'adapter en permanence. J'en parlais à l'instant, les reliques ce sont des objets qui viennent démultiplier l'ensemble du jeu en apportant des bonus passifs qui peuvent complètement transformer l'efficacité de notre deck. Ils sont très forts pris séparément mais leur véritable puissance ne se révèle qu'en fonction des cartes qu'on a et du moment où on obtient la relique. Et j'aime beaucoup en fait cette facette de l'équilibrage dans STS, les devs ont fait en sorte qu'un truc ne soit pas fort dans toutes les situations, un truc dans l'absolu, mais toujours dans un contexte donné. Si je reprends mon exemple du soldat et de son armure, il y a tout un tas de reliques qui viennent un petit peu rendre ce build encore plus efficace. Par exemple, il y a la relique qui s'appelle Auricalc qui permet à la fin de chaque tour, si on n'avait pas d'armure, on en gagne 6 points automatiquement et donc ça peut déclencher l'effet du pouvoir mastodonte. Il y a le compas qui permet également de ne pas perdre toute son armure d'un tour sur l'autre. Il y a également l'écaille en bronze qui elle va renvoyer des dégâts aux ennemis qui viennent donc s'empaler sur notre armure étant donné qu'on l'utilise en permanence pour pouvoir justement faire des dégâts. Tout ça vraiment, là je vous donne des infos, mais c'est uniquement un build particulier parmi tout un tas de possibilités pour un seul des quatre personnages. Surtout qu'il existe des reliques qui sont spécifiquement pensées pour notre personnage, d'autres qui sont un peu plus rares et d'autres qui ne s'obtiennent qu'en venant à bout des boss. Et pour aller toujours plus loin dans la diversité des différentes parties qu'on va faire, les événements nous donnent des occasions de modifier notre deck. On va pouvoir parfois retirer une carte, on va pouvoir récupérer de la vie, on va pouvoir même changer complètement notre approche, typiquement il y en a un qui permet de devenir un vampire, on va récupérer des cartes qui volent de la vie, il y a tout un tas de trucs cool, il y a du memory, il y a une roue, enfin bref, il y a tout un tas d'événements et il y a également des potions qui servent parfois à se sortir d'un très mauvais pas ponctuellement. Je vous laisse reprendre votre souffle, si toutes ces couches d'apprentissage et de diversité fonctionnent sur la durée, c'est parce que le jeu, il a la brillante idée de nous indiquer constamment les intentions des ennemis. A chaque tour, on sait combien de dégâts l'ennemi compte faire ou s'il va simplement choisir de se protéger au tour suivant. C'est pour ça en fait qu'on apprend de nos erreurs et que nos choix comptent autant. Il arrive même à un moment donné où après des dizaines et des dizaines d'heures de jeu, on connaisse suffisamment les ennemis pour anticiper leur comportement et à ce moment là on peut s'amuser à choisir une relique bien spécifique qui s'appelle le dôme runique. C'est très très fort puisque ça va nous permettre de gagner un point d'action supplémentaire à chaque tour de jeu mais en contrepartie on ne voit plus les intentions des ennemis. Absolument tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça permet d'expliquer pourquoi une seule partie de Slay the Spire est aussi cool mais évidemment Megacrit a encore eu de super idées puisqu'ils ont anticipé le fait qu'on puisse se lasser une fois qu'on a battu le boss de fin. Or justement quand on arrive au bout d'une partie dans STS on va débloquer un nouveau palais de difficulté qui est optionnel qui s'appelle l'ascension et qui correspond à un malus. On va avoir moins de vie, on va gagner moins d'argent, on va croiser plus d'élites etc. Quand on débloque un niveau d'ascension ou le niveau suivant, en fait les malus s'additionnent et ne se remplacent pas. Ce qui fait que quand on arrive au niveau 20 d'ascension qui est le maximum, on a en fait 20 malus qui s'accumulent pour nous mettre des bâtons dans les roues. Sachant qu'en parallèle de tout ça, il y a un tout petit détail qui est pourtant crucial, au début de chaque partie on va pouvoir faire un choix pour avoir un tout petit avantage. Par défaut, on peut soit augmenter sa vie maximum ou bien faire en sorte que les trois premiers ennemis qu'on affronte ne disposent que d'un seul point de vie, ce qui est très pratique, ça permet d'aller très vite. Le twist, c'est que si lors de la partie précédente, on a au moins été jusqu'au boss du tout premier niveau, on dispose alors non pas de deux mais de quatre choix en tout, donc deux options supplémentaires, qui sont très fortes. On va pouvoir ajouter une carte rare, on va pouvoir gagner plein d'argent d'un coup, on va pouvoir récupérer des reliques, ainsi de suite. Alors j'espère que vous me suivez toujours car on a désormais presque tous les ingrédients du cercle vertueux de Slay the Spire. Plus on joue à STS, plus on apprend à connaître le jeu et ses subtilités et donc plus on va régulièrement gagner des parties. Et comme à chaque fois qu'on gagne, on peut augmenter la difficulté d'un cran à chaque fois, on va pouvoir continuer d'affiner notre compréhension du jeu et donc la difficulté a pour objectif d'accompagner en quelque sorte notre propre apprentissage. Et même quand on perd dans ce jeu, en fait on l'a vu, il nous donne les moyens de repartir aussi sec à l'assaut de la tour avec les bonus en début de partie et donc sans s'en rendre compte, on peut facilement enchaîner les heures devant son écran. Si tout ce qu'on a vu jusqu'à présent fonctionne très bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de micro-détails qui lient l'ensemble. Vous connaissez peut-être le concept de boucle de gameplay et justement, STS soigne particulièrement toutes les actions basiques qu'on fait en jeu. On va pouvoir lancer les cartes très rapidement et jouer très très vite au fur et à mesure d'un certain temps on peut même commencer à faire du speedrun, sachant qu'on peut choisir de jouer aussi bien au clavier à la souris qu'à la manette. Les effets de nos différentes cartes sont particulièrement satisfaisants et il y a pas mal de choses cool à voir, comme par exemple la vie d'un boss qui va fondre d'un coup sous l'effet du poison de la silencieuse qui s'est accumulée, ou bien on va balancer d'un coup une dizaine d'éclairs grâce à une des compétences du défectueux. Et bien sûr, même si le visuel n'est pas très impressionnant, on a en fait à l'écran toutes les informations dont on a besoin et il suffit de survoler n'importe quelle carte pour avoir un descriptif très simple et très synthétique. C'est donc pour ça qu'en tout début de vidéo je vous disais que le jeu nous tient aussi bien en haleine sur le long terme qu'à très court terme, sachant que je n'ai parlé en fait que du mode de jeu classique jusqu'à présent. Il y a bien entendu d'autres modes de jeu pour quand on veut diversifier un peu notre expérience. Il y a notamment le défi quotidien, là l'objectif tous les jours ça va être de faire le meilleur score possible pour se retrouver à la meilleure place du classement mondial, sachant que chaque jour on démarre avec un personnage différent et des paramètres qui changent complètement les règles du jeu, ce qui fait que ça ne ressemble jamais au jeu de base. On peut d'ailleurs s'amuser à modifier nous-mêmes tous ces paramètres là puisqu'on a le système de parties personnalisées, là en gros on va pouvoir s'amuser à casser le jeu si ça nous éclate ou au contraire chercher à relever des défis encore plus grands comme un mode infini par exemple. Et enfin si on joue sur PC, on a accès au Steam Workshop avec tout un tas de modes qui sont développés par la communauté, il y a des nouvelles cartes, il y a des nouveaux personnages, des nouvelles campagnes, et ainsi de suite. En résumé, Slay the Spire est donc un jeu qui parvient à merveille à faire coopérer le jeu de cartes et le concept du roguelike. Chaque partie est relativement unique et le jeu ne s'appuie pas sur notre envie de collectionner les cartes mais bien notre capacité à comprendre toujours un peu mieux ce qui est en train de se passer à l'écran. Plus on y joue, plus on apprend et donc plus on a envie d'y jouer. C'est un jeu qui récompense énormément les bonnes idées, la stratégie et des choix parfois un peu difficiles ou très risqués mais qui peuvent se révéler payants sur le long terme. Le fait qu'il s'agisse d'un jeu de cartes ça rend le tout selon moi accessible au plus grand nombre, surtout qu'il n'y a pas tout un tas de règles très complexes à lire sur les cartes comme Magic pour ne pas le citer. C'est un jeu où le fun est instantané mais dans lequel on peut toujours revenir et qui fait absolument tout pour qu'on ait envie de revenir justement en réduisant comme on l'a vu au maximum les barrières, les frictions entre chaque partie. Car après tout, si le jeu te propose de recommencer avec un super bonus qui va te donner un avantage, pourquoi tu ne céderais pas à la tentation ? Et pour finir sur une touche un peu plus personnelle, je trouve que dans l'STS le gameplay de chaque classe est vraiment bien pensé. Moi par exemple je suis un fanatique du défectueux et de toutes ces petites orbes, c'est très marrant, je trouve très malin comme système et ça change radicalement des autres personnages. Je sais également que j'ai beaucoup de mal à jouer avec la gardienne, elle ajoute tout un tas de strates de gameplay qui permet de voir les cartes à l'avance etc. Ce sont des choses que je ne maîtrise pas encore, donc oui j'ai mis dans le titre que j'arrête quand je veux, mais je pense qu'on a vu ensemble que je n'ai aucune intention de le faire, tant Slay the Spire est un concentré d'idées brillantes. On arrive maintenant au mot de la fin, je pourrais parler des heures mais bon je me connais, je finirai par vous faire un guide en vous expliquant les stratégies efficaces à essayer etc. Donc autant s'arrêter là, je ne crois pas vraiment qu'il y ait un autre roguelike qui est autant scotché, même Dead Cells sur lequel j'ai écrit un bouquin ou Hadès que j'ai adoré, j'ai fini par en faire le tour et là en fait dans Slay the Spire je sais que ma marge de progression est encore énorme. Et le truc c'est que ça m'a fait vraiment super plaisir de vous parler de tout ça en vidéo, j'avais vraiment envie d'essayer un truc un peu différent, un peu plus analytique et même si je pense pas forcément à créer un nouveau format avec tout ça, le simple fait d'être parvenu à écrire cette vidéo, à la publier, c'est une petite victoire pour moi vraiment. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Hugo de Game Next Door et de Fin du Game qui m'a filé quelques conseils pour la structure du texte et vous évidemment qui avez pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Voilà j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous en avez pensé et puis si la chaîne et le contenu de manière générale vous plaît, vous connaissez le principe, vous pouvez en parler autour de vous, ça aide énormément. C'est pas forcément évident de faire évoluer ces vidéos sur YouTube mais je me rends compte qu'avec tout ce que je fais en coulisses depuis quelques années comme consultant, j'ai vraiment de plus en plus envie de vous parler des jeux en abordant de manière plus frontale le game design, la façon dont les jeux fonctionnent. Donc on va dire que là c'était une espèce de premier essai, on se dit à la prochaine fois, j'espère qu'il y en aura une autre et d'ici là prenez soin de vous, salut à tous et à toutes, ciao.